Bonsoir, bonsoir. Donc, bon, Jamel, il m'a dit, faut mettre la pêche, tout ça, faut mettre le feu. Donc, je vais vous parler d'Arte. Arte, bon, l'autre jour, je regardais Arte, la chaîne en noir et blanc qui parle d'Hitler. Et c'était une émission intellectuelle, il parlait des pourcentages, des statistiques. Il disait qu'en fait, un homme, dans une vie moyenne, fera environ 15 000 fois l'amour. Voilà. Dont 12 000 fois tout seul. Et je confirme. Donc, c'est ça. Il disait aussi, en fait, que dans un couple, en fait, une fille poserait cette question « Chérie, est-ce que tu m'aimes ? » environ 37 500 fois. C'était une statistique à la semaine. Et il disait que l'homme dirait « Je t'aime uniquement 300 fois. » D'où le bordel. Non, je lui dis ça, c'est vrai, les nanas, j'y comprends rien. Je vois ma copine parce que j'ai pécho. Non, c'est vrai, j'ai la voit, elle achète plein de chaussures, plein de chaussures, plein de chaussures, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'elle déteste marcher. C'est compliqué. C'est vrai, pour moi, vous voyez, il aurait dû y avoir deux planètes. Vous voyez, une planète pour les garçons, une planète pour les filles. Avec des navettes pour le week-end, quand même. Non, c'est vrai. Et moi, j'ai toujours un petit peu galéré. On s'engueule avec ma nana. Je vous raconte ça parce que l'autre jour, j'étais devant la télé. Et ma nana, elle arrive comme ça, elle se rapproche. Alors moi, j'étais comme ça, je faisais semblant de ne pas la voir pour ne pas qu'elle me fasse chier. Et ensuite, on a tous fait ça. Elle arrive comme ça, toute contente. Elle me fait « Dans 15 jours, c'est l'anniversaire de ma petite nièce. » Je m'en branle. Non, c'est vrai, parce que les filles, elles ont toujours un tas de trucs pour vous raconter. Elles te racontent toujours un tas de trucs. Tu ne sais pas ce qui est arrivé au travail, ce n'est pas ce qui, ce n'est pas ce que c'est ça. Et toi, tu as toujours une partie du cerveau qui fait « Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou ça. » Et tu as l'autre partie du cerveau qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, elle ? » Moi, j'ai toujours un petit peu galéré. Parce que je suis chauve. J'ai mis du produit, tout ça, mais ça ne marche pas. Ça dégoulinait comme ça. Alors, pour le coup, j'en ai plein là. Non, c'est vrai. Pour vous dire, parce que quand j'étais jeune, j'étais très, très timide. Pour draguer les filles, vous savez, j'écrivais des lettres d'amour. C'était des niais. Et j'étais même tellement timide, en fait, que je ne signais pas. Personne ne répondait. Non, mais j'étais même tellement timide, en fait, que pour ne pas qu'elles reconnaissent mon écriture, je découpais les lettres dans les journaux. Mais ça les inquiétait plus qu'autre chose. Et j'ai un copain, j'ai un copain qui était vachement fort en drague. Et il m'a un petit peu conseillé. C'était un copain, c'était un voyou. Un vrai voyou, il habitait en banlieue. Non, non, c'est vrai. Il avait des problèmes avec les flics. Tellement souvent, il était au commissariat, dans le quartier. Il y a des gens, ils croyaient que c'était un flic. Et il me disait, parce que c'était la mode des voyous, c'était avant Sarkozy. Et il me disait, pour draguer les filles, il faut être un petit peu voyou, il faut s'encanailler, comme ça, etc. Alors il m'avait montré, alors je descendais dans la rue, comme ça, j'allais embêter les gens. J'en faisais, ouais, tape à l'heure. Alors, s'il vous plaît. Et tout ça, alors il m'a dit, c'est pas du tout ça, en fait. Ce qui fait qu'il m'a montré, à un moment, on est tous descendus dans la rue, comme ça, on a commencé à cramer des bagnoles, comme ça, dans la folie. Non, mais c'était pas bien. Moi, je leur disais pas, mais j'ai foutu une fois la mienne. Non, c'est vrai, parce que c'est... C'est compliqué, les gonzesses. Il y en a qui se sont fait plaquer, ici. Qui s'est fait plaquer ? Kiki, tu s'est fait plaquer ? Ça m'étonne pas. Non, non ! Non, mais elle est jolie comme tout, en plus. T'as un vis caché, ou quoi ? Bon, t'en as retrouvé un, depuis ? Ah, il est où ? Ah, il est pas ici, d'accord, tu t'éclates, toi. Donc voilà, pour ceux qui... Parce que moi, je me suis déjà fait larguer. J'étais avec une fille, en fait. Et c'est une histoire bête, elle est partie avec mon meilleur copain. Voilà, bon, j'étais triste, il me manque, mais bon. Et pour vous dire, parce que moi, j'ai une petite formule. Si vous en avez marre d'être plaqué, vous savez ce que vous faites. Dès que vous sortez avec une fille, vous écrivez une lettre de rupture, comme ça, en disant qu'elle était chiante. Et vous la gardez tout le temps sur vous. Et quand elle vient vous plaquer et qu'elle est contente d'elle, tu fais, tiens, j'avais ça à te donner. En tout cas, j'ai beaucoup parlé de couple ce soir. N'oubliez pas, c'est le message pour les jeunes. Sortez couverts, il y a toujours un préservatif sur vous. Moi, c'est ce que je fais, toujours un préservatif sur moi. C'est pas pratique pour pisser, mais c'est sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada